L'angeur avait pourtant été clair, vous l'appellerez Dieu Tout-Puissant, Paix Éternel, Prince de la Paix, mais elle prend Camelou, correctement, il faut appeler Fils. Qui m'a dit que Marie a appelé Jésus mon fils ? En vrai, je ne sais même pas, est-ce qu'elle a appelé mon fils ? Moi, je sais qu'elle a appelé mon fils. Moi, je veux voir, moi, je veux voir en fait. Elle dit mon enfant, oui, c'est marqué, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça ? C'est écrit où ? Mais c'est là la Bible, attendez, mais vous ne savez pas ça ? Oui, elle dit mon enfant. Elle dit mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça ? C'est là où Jésus répond, mais vous ne savez pas que je suis venu faire les affaires de mon père ? Fois, s'il te plaît, ne prions pas. Tu sais, ma soeur, ma soeur, il y a Zambé, ma grand-soeur. Mais quand il dit de mon père, de quel père il parle ? Laisse le verre répondre. Tu sais, ma soeur, peut-être que Marie s'a oublié un peu, tu vois, comme elle a apporté l'enfant et qu'elle a eu un petit temps à passer avec l'enfant, elle s'a oublié, elle a oublié qui était l'enfant en fait. Donc elle s'est permis de l'appeler mon fils. C'est vrai, elle a oublié, elle a oublié, c'est ça. Même quand Jésus est né, on dit un roi est né. Ils n'ont même pas dit que Jésus-Christ est né. Ils ont dit un roi est né. Un roi nous est né, quand il est né, parce que Dieu est roi. Appelez mon fils ou pas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés pendant la naissance de Jésus. Ils ont dit un roi nous est né, parce que Dieu, quand il vient, Dieu est le roi. Parce que quand Dieu est né, on ne pouvait pas l'appeler au-dessus de tout, parce que quand il est né, il y avait un roi, mais Dieu ne pouvait pas vous naître. Et puis on allait appeler encore Hérode, roi. Parce que Dieu est le roi, le roi, le roi. Ah bon ? Il a payé sa fils. Moi, je ne sais pas. Si on donne le verre, ça va dire. Je sais qu'elle a appelé Monseigneur. Donnez-moi là où elle a dit, mon fils. Donnez-moi s'il vous plaît. Gazambe, tu prends une vierge. Tu mets un enfant dans son ventre. Tu mets un enfant dans son ventre. Ah, ma sainte, tu ne savais pas. Moi, je comprends les gens. Prends-moi, tu prends une vierge. Tu mets un enfant dans son ventre. Comment il va l'appeler ? Luc, Luc 2, 48 à 50. Luc 2, 48 à 52. Prends, c'est marqué. Luc 2, 48 à 52. C'est marqué en oise ou blanc. Luc 2, 48 à 52. Oui. Je le note, je le méditais tout à l'heure. Luc, combien ? 2, 48. 50 heures. Oui. Je l'ai devant, je peux même lire vite fait, si vous voulez. D'accord, allez-y. Quand il le vit, il fut ébahi. Sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi. Ton père, chez 7 ans, c'est enfant, c'est la même chose. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur répondit, pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ? Bon, ça, c'est une autre relation. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux à Nazareth. Il était soumis. Il était soumis. Sa mère retenait toutes ces choses. Et Jésus progressait en sagesse, en statut et en grâce auprès de Dieu et des humains. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas compris que Jésus... C'est moi qui ai posé la question, laissez-moi répondre. Mais là, quand Marie appelle son enfant... Oui. Jésus est content qu'on l'appelle mon enfant, là. Il est content ? Il n'est non pas fâché. On ne peut pas dire qu'il est content, il n'est pas fâché. Il est juste... On peut comprendre qu'il est un peu angoissé du fait qu'on ne le cherche pas à toi alors qu'il est en train de faire la mission de son père. Mais Marie lui dit quand même que ton père est moi. Est-ce que Marie ne sait pas qu'elle a conçu de manière par le Saint-Esprit ? Mais elle dit quoi ? Elle dit que ton père est moi, nous te cherchions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, maintenant, pour le moment, là, tu es enfant, voici, nous sommes tes parents. C'est-à-dire que Joseph, que tu vois, c'est là, et moi. C'est nous tes parents. Si Marie dit déjà ton père est moi, elle aurait pu dire que Joseph est moi, pour faire comprendre que je ne suis pas ta mère, mais elle dit ton père est moi pour comprendre que que nous soyons tes pères biologiques ou non, nous sommes tes parents. Est-ce qu'elle parlait de Joseph ? Oui ! C'est écrit où ? Mais on dit que les parents de Jésus étaient en train de le chercher. Encore en suite, ça parle, ses parents, ça veut dire qu'il parle de Joseph parce que son père est lui. Donc quand tu vas encore en suite, ça parle des parents, ça parle de... Voilà, donc Marie avait un autre homme. Jésus révèle que ce n'est pas Joseph son père. Oh, Annie, tu me fatigue. Mais bien sûr, puisqu'il dit... Mais est-ce que nous... Attends, est-ce que ici, là, tout de suite, ce panel, même la personne la plus analfabète, c'est que Joseph...